Il y a quelques heures, le patriarche Antoine Guizenga n'est plus, le leader charismatique du Palou, un de partis politiques. Vous le savez, les plus importants au pays étaient âgés de 94 ans ou devaient totaliser au mois d'octobre 94 ans en croire sa famille biologique et politique. De son vivant, l'homme a consacré une grande partie de sa vie, si pas l'entièreté, pour l'indépendance totale du pays et sa démocratisation. Nos reporters sur terrain étaient en direct de l'hôpital du Saint-Cantenaire où reposent momentanement l'illustre disparu en attendant le programme des funérailles. Et à nos militants du Parti Lumumbis signifient le décès de notre père Antoine Guizenga, le patriarche. La remarque qui circulait le matin au sujet de la mort d'Antoine Guizenga est bel et bien confirmée. Nous sommes devant la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire, c'est ici qu'il est déposé provisoirement le corps du patriarche Antoine Guizenga. En attendant la suite du programme qui sera communiqué par la famille, qui est très attristée par cette nouvelle, une nouvelle qui ne laisse pas indifférent le membre du Palou. En tant que bureau politique, nous demandons aux militants et militants d'être calmes. Nous venons de perdre notre chef, notre guide. Bien sûr que le texte du parti prévoit tout, mais suivant l'annonce de la famille, nous allons organiser le deuil de notre leader qui devrait entendre les instructions du parti. Le patriarche Antoine Guizenga est tellement public, certainement que la République démocratique du Congo, qui l'a servi avec l'abligation et avec l'engagement, prendra les dispositions officielles avec les protocoles d'État pour donner les programmes. Et cela sera annoncé à la face du monde. Vous l'aurez certainement constaté, le décès d'Antoine Guizenga a laissé perplexe l'ensemble de la classe politique congolaise, proche de Patrice Emerilou Momba, l'un des pères de l'indépendance du pays, qui est en fait le patriarche Antoine Guizenga, élément de réponse dans ce portrait signé Gaëtan Magalanou. Mais, le 25 octobre 1925, Antoine Guizenga est originaire de Bougou, dans la province d'Ikwilou. Après le grand séminaire en philosophie thomiste, Amahi dit dans le Congo central, Antoine Guizenga a travaillé comme fonctionnaire à la banque du Congo belge avant d'oeuvrer à l'assuréité coloniale à Léopold-Ville. Considéré comme l'un des pères de l'indépendance congolaise, il devient chef du parti solidaire africain en 1959 et il a ensuite élu d'opéter national lors de législatives de 1960 et devient par-ci fait vice-primé ministre dans le gouvernement de Lombard. A l'issue du conclave de Louvagnum en août 1961, il est nommé vice-primé ministre dans le gouvernement de Cyril Abidlaï, destitué quelques temps après. Il est emprisonné jusqu'en 1964 sur Nîmes-Boulambemba à l'embouchure du fleuve Congo. En Gé 1964, il est libéré par le premier ministre Moïse Tchumbe, créé à le 22 août avec d'autres dirigeants nationalistes. Le parti louviste a unifié Pallu, dont il est élu secrétaire général arrêté de nouveau. Il est en résidence surveillée pendant 14 mois jusqu'au coup d'état du 24 novembre 1965. A la prise du pouvoir par Mobutu Sese Sekou, dans les années 1965, Gizenga s'est réfugié tour à tour à Moscou, en Angola et au Koum de Brazzaville. L'homme restera ainsi opposant au régime de Mobutu. En 1990, Antoine Gizenga met fin à son exilé rentre au pays où il milite au sein de l'opposition. Il participe au dialogue inter-congolais et ses lieutenants siégera au parlement de transition issu de ces dialogues. En 2006, il se présente à l'élection présidentielle comme candidat du Pallu ayant obtenu 13,06% de vote au premier tour, il est troisième de l'élection et devrait être l'arbitre du second tour entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Benba Gungo. Le 30 septembre, il signe au grand hôtel de Kinshasa un accord de coalition qui visait à faire élire le président Joseph Kabila au second tour de l'élection présidentielle. L'accord signé prévoyait l'attribution du poste de premier ministre à un membre du parti unibiste unifié. A la victoire de Joseph Kabila à la présidentielle, il a ainsi nommé un formateur chargé d'identifier au sein de l'Assemblée nationale la majorité parlementaire. Il est nommé premier ministre par le président Joseph Kabila et prend la tête du gouvernement du pays. Le 25 septembre 2018, Antoine Guizenga annonce la démission du poste de premier ministre. En 2011, le parti d'Antoine Guizenga soutient la candidature de Joseph Kabila. L'élection au cours de l'AQIEN briguera le second mandat à la tête de la RDC. C'est dimanche, c'est autour de 11h de Kinshasa que le patriarche Antoine Guizenga, sécrétaire général et chef du parti unibiste unifié, attirait sa révérence à l'hôpital 5K de la Gumbé. Dans un autre chapitre, après la signature de l'acte d'engagement d'un chef de regroupement du franc commun pour le Congo au courant de la semaine, ce dimanche, plus de 70% de députés nationaux que compte la chambre basse du Parlement a prêté allégeance à son autorité morale. Le président de la République honoraire leur a recommandé de veiller sur le plus important dans l'exercice de leurs tâches. Joseph Kabila a cité notamment la sauvegarde de la souveraineté et le bien-être de la population. Christopher Ochocomo. C'est de nouveau dans ce site désormais historique que continue de s'écrire l'histoire du franc commun pour le Congo. En famille et très amicalement, les élus arrivent les uns après les autres à cette fête aux allures d'un deuil au départ, après la disparition cette semaine de l'ancien vice-président Abdoulaye Herodian d'Ombassi et quelques minutes avant le début de cette réunion du patriarche Antoine Guizenga. Une minute de silence est donc observée en mémoire des illustres disparus. Les modérateurs de la journée, Félix Kabangemimbi et Joseph Kapika passent alors la parole tour à tour à Obaminaku, Modeste Bahati et José Makila pour présenter les 330 députés nationaux du franc commun pour le Congo. Que son coordonnateur Nelly Milania présente comme une armée, prête à recevoir les ordres de son autorité morale, Joseph Kabila. Nous vous disons que c'est une démarche normale. Lorsque nous avons créé le fonds commun pour le Congo, nous avons porté la nouvelle, la connaissance de l'épinion. Nous avons demandé à ceux qui croyaient aux valeurs et aux principes défendus par la charte du fonds commun de venir adhérer. Nous l'avons fait publiquement et ils sont venus nombreux. Et évidemment, lorsque nous sommes allés aux élections, les candidatures ont été alignées sous le label politique de fonds communs. Quoi de plus normal qu'au retour, que le chef de régulièrement qui avait été envoyé dans cette mission de déposer des listes électorales, de mobiliser la population pour avoir la majorité parlementaire écrasante, vienne faire rapport. C'est ce qu'ils ont fait le mercredi. Et ils ont fait le rapport. Quoi de plus normal qu'ils viennent présenter le fou de la moisson au maître de la moisson ? Dans les chiffres les plus impressionnants, l'on compte le PPRD et sa mosaïque qui a pu rafler cent sept sièges. La FDC est alliée 41, 30 pour l'AAAB, 22 députés chacun pour l'AAAA et AAABC, 21 pour ADRP, mais aussi 17 pour le palu et alliés. 330 députés, soit largement plus de la moitié des sièges que compte l'Assemblée nationale. 500 ou plus précisément 485 en attendant les élus de trois circonscriptions qui voteront à la fin du mois prochain. Vous l'avez suivi, ils étaient des centaines à répondre à cette invitation. Au total 330, tel que l'a déclaré le coordonnateur de cette plateforme politique de gouvernement, une rencontre au terme de laquelle ces hommes et femmes ont affirmé qu'ils ont bel et bien capté le message de l'autorité morale du FCC, d'où cet aveu de donner les meilleurs d'eux pour que le Congo réunit davantage aux yeux du monde entier. Il y a les défis de loi, de loi, des réformes, et nous devons voter pour le bien-être de notre famille. Nous sommes venus comme députés nationaux du FCC pour être présentés officiellement à notre autorité morale de président honoraire Joseph Kabila et lui dire que nous sommes attachés à sa personne, lui dire toute notre loyauté. Et il nous a donné des orientations claires. Vous savez que son cheval de bataille, c'est la souveraineté nationale. Le discours de réarmement, c'est un discours de consolidation et d'unité de la famille. Et c'est un discours aussi d'orientation, puisque le chef de l'État a développé son discours autour de trois défis. Il y a la sécurité, il y a la souveraineté de l'État, il y a les sociales, il y a l'économie, il y a la bonne gouvernance. Le tour de l'État morale de l'UFCC nous a d'abord félicités. J'ai aimé une chose, c'est qu'il a d'abord résisté à ce que nous puissions implorer la volonté du Seigneur depuis tout ce que nous faisons. Il nous a félicités pour les députés que nous avons promis. Et aujourd'hui, il a constaté que réellement, plus besoin d'avoir un informateur parce que la majorité vient de se démontrer déjà clairement. Nous sommes au-delà de 330 députés. Ça signifie tout simplement que l'État conserve sa majorité et les restes ne seront que des conséquences logiques. Il a voulu remercier ses militaires, ses combattants, ses lieutenants. Il nous a rappelé auprès de lui pour nous remercier parce que nous avons bâti un grand travail. Nous sommes revenus avec la victoire au niveau de la base. Et c'est la base qui est le socle. Vous devez comprendre ça désormais. Et après cela, le chef a voulu nous donner des lignes de conduite, nous rappeler l'importance de notre pays. Les défis, il s'agit essentiellement d'un point de vue de la politique internationale, réaffirmer l'indépendance et la souveraineté de la RDC. Concernant les sanctions américaines aujourd'hui, européennes, hier, eh bien ceci est aussi un exemple concret de ce que les richesses naturelles de la République démocratique du Congo font l'objet des convoitises d'un certain nombre de puissances occidentales qui cherchent à s'accaparer seules de tous les bénéfices que peut produire la RDC. Je le disais au sommaire de ce journal, ce 24 février marque le sixième anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba, un document qui imprimait la restauration de la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. En Éthiopie, le pays de Grand Lac s'était engagé à ne fournir ni assistance, ni soutien aux groupes armés pour déstabiliser le voisin. Des aveux qui en croient le coordonnateur national du MNES, le professeur John Kassoukou, ne sont pas du tout respectés par certains pays de la région. C'est en date du 24 février 2013 qu'avait été signé l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo. En état, signé alors cet accord depuis la ville d'Addis Abeba, en Éthiopie sous la facilitation de l'Union africaine et des Nations unies. Objectif, restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC et dans toute la région des Grands Lacs. Six ans après, ce 24 février 2019, la RDC, par le biais du mécanisme national de suivi, structure dirigée par le professeur John Kassoukou, Mia Eli, rappelle combien le pays reste dans le respect strict de ses engagements. Depuis la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, la RDC fait montre de bonne foi et de détermination dans la mise en œuvre de ses engagements. A cet effet, plusieurs réformes ont été amorcées ou poursuivies. A titre d'exemple, la réforme de l'armée et de la police a notamment permis à la RDC d'être objectivement classée depuis 2016 au 10e rang de puissance militaire en Afrique. Ainsi poursuit le professeur Kassoukou, à travers ce message, la tenue des élections du 30 décembre 2018 en est la preuve. L'alternance démocratique et pacifique réalisée à la suite des élections du 30 décembre 2018 est une autre preuve patente de la volonté du peuple et des institutions de la RDC de contribuer significativement à la pacification de la région. Certes, il y a encore des défis à relever, notamment la neutralisation des groupes armés. A ce propos, six ans après sa mise en œuvre, l'accord cadre d'Addis Abeba mérite d'être repensé et mis en phase avec la réalité sur les terrains. Une réunion de haut niveau des pays signataires est prévue en réplique démocratique du Congo à annoncer le coordonnateur national du mécanisme national de suivi. Il s'agira de la 10e réunion de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement des pays signataires sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cependant, certains pays signataires sont loin de se conformer aux engagements prêts, a-t-il dénoncé. En effet, a expliqué le coordonnateur national du mécanisme national de suivi, certains pays de la région continuent d'héberger ou d'apporter un appui aux groupes armés alors qu'ils sont signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ces groupes armés qui pourtant tuent, violent et exploitent illégalement nos ressources naturelles. On quitte Kinshasa, direction la ville de Kindou, précisément à l'université technologique Mapone. L'institution a reçu une visite exceptionnelle de préfets et responsables d'écoles venues de toute l'étendue du territoire national. Objectif, se rendre compte de la qualité de formation, de conditions d'études, mais également d'hébergement des étudiants. Question de se faire une idée précise sur cette université aux standards internationaux. Une visite de total de jours. Dans ce bus de l'université Mapone, des responsables d'écoles et chefs d'établissement venus de différentes villes du pays. Ils viennent de Bukavu, de Kinshasa, de Kisangani, de Gumbashi, de Goma et de bien d'autres villes. Ils ont fait le déplacement de Kindou pour palper du doigt les réalités d'enseignement et d'hébergement des étudiants de cette université dont la rénommée a dépassé les frontières congolaises. Une fois arrivés sur le campus de l'université, c'est au deuxième niveau qu'a lieu la réunion de prise de contact avec le recteur de l'université. Et la visite peut commencer sous la conduite du recteur. D'abord, la salle de bibliothèque. Au passage, nous rencontrons Arline Mwanza, Suzanne, bénéficiaire de la bourse Mapone. Cette année, elle ne déboursera aucun rang. J'ai eu la chance d'avoir une bourse spécialement pour cette année. Je étudie gratuitement. La fondation m'a pas mal pris en charge. Je bénéficie aussi à manger, le transport. La visite continue dans un des auditoires et les étudiants ont cours et une petite interruption pour présenter nos invités. Notre caméra tombe sur un étudiant. Il vient de l'Ouganda. Ce dernier appelle ceux qui désirent s'ouvrir au monde de la technologie à venir s'inscrire à l'université Mapone. L'université Mapone dispose aussi d'un amphithéâtre de 550 places assises. Et c'est précisément ici qu'a eu lieu la cérémonie inaugurale. A l'université Mapone se trouve également un hôpital. L'hôpital de Lumbunumbu. Pas de panique en cas de maladie. Tout est prévu. Mais qu'en est-il des étudiants qui viennent d'ailleurs ? La réponse ? L'université dispose des hommes pour les garçons bien équipés et drastiquement éloignés de ce défi en cours de construction. Tout est bien qui finit bien. Nos visiteurs repartent de Kindou avec une promesse d'être des ambassadeurs de l'université Mapone. auprès de leurs établissements scolaires respectifs. Dans un chapitre un peu plus similaire, clôture hier samedi à Lumbumbashi de journée scientifique en hommage au feu professeur émérite Jean-Jacques Moala Bakasangana, une messe scientifique organisée par l'université de Lumbumbashi en collaboration avec la fondation Mapone. Thème choisi, sortir de l'économie rentière en RDC, politique économique et réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Intervenant à ses assises, Augustin Matataponio, en sa qualité de professeur, préconise la bonne gouvernance comme clé du développement, mais également une subvention conséquente du gouvernement de la République dans le secteur agricole en RDC en vue de réduire cette pauvreté. Les journées scientifiques de la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Lumbumbashi, en hommage au professeur émérite Jean-Jacques Moala Bakasangana, se sont clôturées ce samedi en présence du professeur Matataponio Mapone, premier ministre honoraire, qui, dans son exposé vendredi dernier, insistait sur la bonne gouvernance comme clé pour sortir l'économie congolaise de la logique rentière. D'autres panélistes se sont succédés, ce samedi notamment le recteur de l'université de Lumbashi, qui a permis aux chercheurs et autres intellectuels à réfléchir, entre autres, sur l'économat du peuple comme stratégie de la réduction de la pauvreté en RDC, qui suppose un régime d'approvisionnement faisant un focus sur l'alimentation, mieux sur l'agriculture. L'intervention qui a suscité l'admiration du professeur Matataponio, pour qui le secteur agricole mérite une subvention conséquente du gouvernement. Le secteur agricole, qu'il soit au niveau de l'industrie, qu'il soit au niveau des petits groupes comme vous l'avez dit, il faut qu'il bénéficie absolument de la vie du gouvernement, parce que l'agriculture doit absolument être accompagnée, et doit être subventionnée parce que ça fait partie de cette stratégie de la nation. En hommage au professeur Jean-Jacques Moualaba-Kassangana, les témoignages sont émouvants et profonds. Pour moi, il a été un être remarquable, et il était nationaliste. Après réflexion et débat, s'ensuit la présentation du rapport général de cette messe scientifique, organisée avec le concours de la Fondation Mapone. L'objectif étant de permettre également à la RDC de faire de la science, le sous-bassement de ses activités publiques, de trouver des solutions pour faire face à la pauvreté qui caractérise son peuple. Et rendant hommage à cette occasion au professeur Jean-Jacques Moualaba-Kassangana, qu'il considère, lui, comme un monument de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Lubumbashi, Augustin Matatapogno tire la sonnette d'alarme sur l'urgence à lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais tenir sur cet homme illustre en la personne du professeur Moualaba-Kassangana, qui fut un monument en cette Faculté des sciences économiques et qui ne perdent jusqu'aujourd'hui un esprit. Un esprit parce que cet homme a l'avantage de ne pas mourir, mais de rester vivant. Honneur donc à cet homme-esprit qui a su consacrer le plus clair de son temps à la formation de l'humanité, à la formation de ceux qui peuvent, et le climat, continuer, selon la volonté des liens, de transformer la terre en l'office de la majorité. La Fondation, ma bonne, dont nous avons la présidence, s'est bénisposée à continuer son partenariat avec la Faculté des sciences économiques. Sachez que, selon les analyses scientifiques les plus sérieuses, en 2050, l'ensemble des pauvres dans le monde entier, près des 50% risquent de se retrouver dans trois pays au monde dans lesquels on cite la République démocratique. Si rien n'est fait. Et puis, la police nationale congolaise continue à travailler obstinement de manière à combattre le taux de criminalité dans le Okatanga. C'est dans cette optique qu'un groupe de présumés voleurs à main armée ont été présentés ce week-end même au gouverneur Célestin Pan de Capopo par le commissaire adjoint chargé de la police judiciaire. Un joli coup de filet qui a permis à la police nationale congolaise de retrouver deux véhicules volés. Le reportage de Jean-Paul Timonier. Ils ont été arrêtés pour plusieurs actes de vandalisme. Ces dix présumés voleurs à main armée présentés ce samedi au gouverneur de la province du Okatanga, Célestin Pan de Capopo, par les commissaires provinciales adjoints chargés de la police judiciaire, le colonel Paul Loukandoula. Cette bande de malfrats est chargée d'une cumule d'infractions, le meurtre et le vol des appareils téléviseurs plasma de moto et quatre véhicules dont deux apparaissent sur ces images. Le commandant de la police nationale congolaise lance donc par cette occasion un appel à toute personne victime de vol d'une Jeep Prado TX volée entre janvier et mars 2018 d'entrer en contact avec la police nationale congolaise. Le gouverneur Célestin Pan de Capopo a salué l'engagement de la police nationale congolaise à rétablir la paix et la quiétude dans la ville cuprifère. sur le commissaire merci à notre police parce qu'ils sont en train de répondre aux instructions du commandant suprême, les chefs de la police et de l'armée congolaise. Pour sa part, le commissaire professionnel, adjoint chargé de la police judiciaire Paul Loukandola a invité les parents à bien éduquer leurs enfants pour ne pas former des bandits. Vous avez vu, vous avez vécu, c'est ça le travail de la police. Et nous laissons un appel à toute la population qui est en train d'être en confiance avec sa police. C'est sa police, c'est une police qui est mise à sa disposition pour lui sécuriser et sécuriser aussi c'est bien. La population doit donc accompagner la PNC dans la lutte contre le vol à mes armées et les viols qui causent morts d'hommes. Et réagissant à l'appel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi appelant la diaspora congolaise à contribuer à la reconstruction du pays. La grande diaspora qui regroupe toutes les structures, les associations ainsi que les organisations de cinq continents du monde a tenu à éclairer la lanterne ce dimanche 24 février. Cette dernière a donné sa position quant à son conclave tenu à Kinshasa la capitale congolaise. ...mère au chef de l'État. Et donc nous avons dit par rapport à cela... Il a été question d'identifier les différentes pésanteurs structurelles et conjecturelles qui empêchent la diaspora congolaise de participer aux efforts de la reconstruction du pays. La mise sur pied d'une méga structure attitrée qui devrait représenter la diaspora éparpillée à travers le monde des instances étatiques. La tenue de la deuxième édition des Assises nationales de la diaspora congolaise sous les hauts patronages du président de la République Félix-Antoine Tshisekye de Tchilombo ont été aussi abordés lors de ces conclaves. Pour la grande diaspora congolaise, d'autres résolutions ont été prises dont la primeur est réservée aux chefs de l'État. Mais l'une des plus importantes est celle de réaliser les lobbying afin d'impulser l'élaboration de la politique nationale de la diaspora qui va porter toutes les stratégies sectorielles des mobilisations, d'optimisation et rationalisation du capital économique, social et humain de la diaspora congolaise. Une des plus importantes que l'on peut indiquer aujourd'hui, et c'est ce qu'on a constaté au niveau de la République démocratique du Congo, qui en principe régorge une diaspora plus importante que la plupart des pays qui nous entourent. Mais ces pays disposent aujourd'hui d'une politique nationale de la diaspora. Nous n'avons pas une politique nationale bien conçue de la diaspora avec des axes stratégiques et avec des actions et des activités qui peuvent guider l'action du gouvernement mais aussi l'implication de cette diaspora. Il est question ici qu'on puisse voir avec les institutions qui viennent et qui se mettent en place comment est-ce qu'on peut élaborer cette politique-là. Exprimant sa volonté d'apporter sa pierre à la reconstruction du pays, la diaspora congolaise estimée à 9 millions à travers le monde a formulé également des propositions idoines sur les faiblesses institutionnelles au sujet de l'encadrement de tous les Congolais vivants à l'étranger. Toutes les associations, les structures ainsi que les organisations des Congolais vivants à l'étranger ont préconisé que le poste réservé aux prochains ministres des Congolais de l'étranger reviennent à l'actuel diaspora. Enfin, dans sa diversité, la diaspora congolaise a encouragé l'allègement des conditions d'obtention des visas pour des Congolais d'origine vivants en dehors de nos frontières. On change carrément de chapitre. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent contribuer au développement de tout un pays. Assurance de El Bienvenu Mopulunga Ikaka, expert dans le domaine de Ntik. Pour la République démocratique du Congo, le patron de Bigradab Group Technologies a démontré la nécessité d'implanter un système, son système simple pour le contrôle total non seulement des institutions mais aussi de la population congolaise tout entière. L'évasion fiscale pratiquée par des multinationales et autres opérateurs économiques en RDC coûte en moyenne 15 milliards de dollars par an à l'économie nationale. Des chiffres effrayants avancés par l'Ouzolo Bambi, conseillers en charge de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption de l'ancien chef de l'État. Et si les autorités tentent d'y pallier afin de faire face aux besoins du développement national, un fils du pays a quant à lui une solution innovante qu'il tente de proposer. Les CIMP, système intégré multisectoriel permanent qui passe par l'informatisation des systèmes de régie financière sur l'ensemble du pays. Les nouveaux systèmes de perception, de transmission et de processus de taxes, de centralisation de données, de travail, de faire l'audit. Donc on va, si on donne un système intégré, ce système va le permettre, par exemple, aux percepteurs de taxes d'avoir des bases qui pourront contrôler. La CGT peut aujourd'hui faire des manœuvres, commettre des fraudes et par après, changer son identité à faire d'autres business. Qui va les suivre ? Nous sommes limités. Comment contrôler la CGT ? Comment percevoir les taxes ? CIMP prévient tout ça. Nous avons les CIMP taxes. Les faibles recouvrements des impôts et les maquillages des comptes des sociétés opérant sur les territoires nationaux affectent très profondément l'économie congolaise. Une situation qui peut être évitée si l'État perçoit correctement des multinationales, le fonds colossaux qui lui échappent chaque année. Voilà ce qui permet entre autres CIMP. On ouvre la page sportive de ce journal, championnat national de la Ligue 1 d'abord, annoncé pour un choc de la 21e journée. Le derby quinoise entre les deux équipes de la grande famille vert et blanc a finalement tourné à l'avantage du Darium Klum au Tema Pembe au cours d'un match âprement disputé où les ratés ont été vécus. Vous l'avez vu des parts et d'autres. Chacune des équipes a eu droit à sa mi-temps. La deuxième, dominée par les hommes de Papi Kimoto, sera finalement capitalisée par les immaculés qui trouveront la faille à la 92e minute. Grâce à Vini Bongonga, score final de ce choc, un but à zéro. Du coup, cette victoire permet au Darium de consolider sa troisième place au classement. Toujours en sport, une autre discipline, c'est la boxe. Avant de nous quitter, initialement prévu pour ce lundi 25 février, le championnat national de la division de boxe auront finalement lieu le mardi 26 février prochain. Selon le bureau exécutif, ce énième report est consécutif à l'arrivée tardive de beaucoup de délégations provinciales à Kinshasa, la capitale congolaise. Nous y reviendrons. Bienvenue, si vous rejoignez Télé 50, c'est parti pour le rappel de principe au titre. Tétouane Vizenga Népu, le leader charismatique du Palou, un de partis politiques les plus importants au pays est décédé ce dimanche 24 février, âgé de 94 ans. Merci.